Comment ajouter une image Hotspot dans votre cours Moodle? Tout d'abord, accédez à votre Moodle local, puis sélectionnez le cours dans lequel vous voulez ajouter cette activité H5P interactive. Allez dans le petit pinceau pour accéder à la banque de contenus. Une fois dans la banque de contenus, pour ajouter du nouveau matériel H5P, on clique sur Ajouter et l'ensemble des activités possibles se retrouve sous forme d'une liste, un menu déroulant, et choisissez Images Hotspot. Vous verrez l'interface H5P apparaître. Ajoutez un titre à votre activité, puis ajoutez une image à partir de vos fichiers, image sur laquelle vous voudriez ajouter des points d'information. Il est possible de rogner ou de tourner cette image. Pour des fins d'accessibilité, il y a un champ pour décrire l'image au cas où certaines personnes seraient dans l'impossibilité de voir l'image. Choisissez une icône prédéfinie, choisissez le type d'icône que vous voulez, plus, moins, fois, crochet, point d'interrogation, ou un I, ou un point d'exclamation. Nous choisissons ici I pour ajouter des points d'information. On peut choisir la couleur de la puce. Et on choisit maintenant l'endroit où on veut placer cette puce. On peut choisir de recouvrir toute l'image d'arrière-plan, ou tout simplement la mettre comme une espèce de pop-up qui ne va pas recouvrir toute l'image d'arrière-plan quand on va ouvrir l'information. Mettre un titre pour la puce, ici, vidéo explicative des trois types de triangle. On va ajouter dans cette puce une vidéo, aller chercher le lien de la vidéo, et l'ajouter tout simplement ici, insérer. Maintenant, on a ajouté notre vidéo dans le titre. On peut ajouter d'autres points d'information sur l'image. On peut toujours, à chaque fois, décider de recouvrir ou non toute l'image d'arrière-plan. Maintenant, on va ajouter un point d'information sous forme de texte. On écrit le texte qu'on veut faire ouvrir en cliquant sur ce point d'information. On peut jouer avec la taille du texte. Troisièmement, on peut ajouter un autre point d'information. Cette fois-ci, nous choisirons d'ajouter sous forme de texte à chaque fois. On peut choisir toujours la grosseur du texte. On peut ajouter des puces autant qu'on en veut. Et à la toute fin, ne pas oublier d'enregistrer pour afficher l'image. Maintenant, on peut, en cliquant sur nos points d'information, dans ce cas-ci, ouvrir la vidéo qu'on a mis en image qui recouvre l'ensemble. Et ici, on a mis des textes sous forme de pop-up qui ne recouvrent pas le fond, l'image d'arrière-plan. Maintenant que votre activité est créée, elle est enregistrée dans votre banque de contenu. Comment insérer cette activité à l'intérieur de votre cours Moodle? Tout d'abord, ouvrir le cours concerné par cette activité. Naviguer à l'intérieur pour pouvoir sélectionner l'endroit où vous voulez ajouter cette nouvelle activité. Activez le mode édition, puis vous pouvez ajouter l'activité directement dans la section ou ajouter l'activité à l'intérieur d'une page ou d'un livre ou toute autre activité le permettant dans Moodle. Allons ajouter l'activité dans la section. Choisissons H5P. Donnez un titre à votre activité. Et allez sélectionner le fichier dans la banque de contenu. Les triangles images hotspots. Enregistré et affiché. Les triangles sont affichés dans la section directement. Si je visualise, titre test est ici.